salut à tous j'espère que ça va bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment j'ai pu contrôler une voiture télécommandée en wifi via une page web c'est parti voici ce qu'elle ça donne donc on a ici une page web et quand on va dessus il y a un joystick où on peut contrôler la voiture on peut la faire avancer tourner comme une voiture télécommandée normale je vais commencer par vous montrer les branchements et voici un schéma il sera aussi sur notre site internet dans la description tout le système est alimenté par batterie maintenant que je vous ai montré le schéma on va partir sur le code donc si on ouvre le code on a un code arduino mais aussi dans un fichier data on a un code html un code javascript et un code css et aussi des images avec l'icône donc voici le code arduino est ce que vous devrez changer pour l'utiliser chez vous donc vous avez ici en première ligne toutes les librairies à installer je vous mettrai un fichier dans la description avec quelques unes de ces librairies mais s'il vous en manque il suffit d'aller sur un navigateur chercher par exemple la librairie servo.h qui est très souvent utilisé allez sur github par exemple ici on va sur le fichier de base on télécharge en fichier zip on en registre ensuite on ouvre ce fichier et on va dans documents arduino librairie et on le déplace ici moi je l'ai déjà donc je ne vais pas le faire ensuite à la suite du code vous avez les quatre pins à brancher donc comme sur le schéma la ligne suivante vous avez le wifi de chez vous à rentrer donc votre sss id et votre mot de passe et la ligne d'en dessous ici c'est que si l'arduino n'arrive pas à se connecter au wifi de chez vous au bout d'un certain temps il va créer son propre wifi et du coup ici il faut mettre un nom et un mot de passe de ce wifi en bas du code j'ai installé quelque chose pour que pour qu'il y ait une limite de vitesse donc on peut voir si on va sur le fichier index.html il y a un joystick qui est d'ailleurs rouge on le changera plus tard et dans mon code pour éviter qu'on puisse avancer à l'infini j'ai rajouté quelque chose c'est que ici par exemple place l'axe x s'y dépasse la valeur de 100 il va se remettre automatiquement à ce sens pour éviter qu'on dépasse une vitesse de 100 et c'est la même chose pour toutes les valeurs ici donc x et y et la suite du code c'est que on va prendre une valeur qui est entre 0 et 200 par exemple ici et on va la ramener entre 100 et 1023 donc j'ai mis à partir de 100 car lorsqu'on est à moins de 100 le moteur n'avance pas du tout donc voici le code arduino et les seules choses que vous pouvez modifier maintenant on va partir sur le code html on va l'ouvrir avec notepad plus plus donc les choses que vous pouvez modifier simplement c'est premièrement le titre donc ici c'est wifi car mais vous pouvez aussi modifier le fond donc moi j'ai mis un dégradé de jaune et de rouge qui est tourné à 130 degrés et bien sûr vous pouvez changer tout ceci avec par exemple une couleur blanc noir etc la suite on n'y touche pas et on peut aller dans le fichier javascript virtual joystick on l'ouvre avec notepad plus plus et la seule chose que vous pouvez changer ici c'est la couleur du joystick du coup dans les premières lignes ici il est marqué red pour rouge et moi j'ai besoin de le mettre en blanc donc je vais écrire white on enregistre et maintenant il suffit de rouvrir index.html et maintenant le joystick a été mis en blanc il y a aussi le fichier css mais on n'y touche pas vous avez ici dans images l'icône de la page qui va s'afficher que lorsqu'on aura téléversé sur l'arduino je vous montrerai ça juste après et vous pouvez d'ailleurs le changer mais en gardant le même nom et ça doit être un fichier point ico donc maintenant que vous avez un code fonctionnel on va voir comment le téléverser sur l'arduino pour téléverser le code on choisit la carte donc moi je vais sélectionner nade mcu 1.0 sp 12 modules si vous ne l'avez pas ce que vous n'avez pas encore installé ce type de carte là vous allez dans fichiers préférences et vous allez ajouter cette ligne là qui sera sur notre site internet dans la description ensuite vous cliquez sur ok vous allez dans outils type de cartes gestionnaire de cartes vous cherchez esp 8266 et vous allez l'installer moi il est déjà installé ensuite vous allez sélectionner le port donc moi c'est le com 9 et on va téléverser le code comme un code arduino normal par contre pour pouvoir téléverser les autres fichiers qui sont ici dans le fichier data donc le fichier html css les images etc il va falloir aller dans disque local programme arduino tools et mettre ce petit fichier qui sera dans la description sur notre site internet et ensuite lorsque vous allez sur arduino il va falloir cliquer sur ici et ça va pouvoir téléverser tous les autres fichiers mais bien sûr il faut les mettre dans le même fichier que le code de base pour qu'ils puissent les retrouver lorsque vous avez ceci tout est fonctionnel il suffit de l'allumer donc on peut voir ça ici moi j'ai juste à cliquer ici et ça démarre ça va se connecter à mon réseau wifi et ensuite on se retrouve soit sur un téléphone soit sur un ordinateur et on va devoir aller sur l'ip donc pour pouvoir trouver l'ip de l'arduino soit vous le brancher en port série sur votre logiciel arduino et lorsque l'arduino va démarrer il va vous donner son ip il suffit de se connecter dessus pour contrôler la voiture et vous pouvez aussi utiliser l'application thing qui va permettre de scanner votre réseau wifi et trouver son ip donc moi c'est bon j'ai mon téléphone avec l'ip qui a été noté et maintenant c'est fonctionnel on peut faire avancer la voiture pour la faire reculer à gauche à droite etc la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle t'a plu si elle t'a plus pense à mettre un like et à t'abonner et si tu as des questions pose des mois sur discord ou dans les commentaires salut 1